Ça veut dire que s'il y a un gars qui vient chez toi alors qu'il n'a pas été invité, tu le tues avec ton arme. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de sa chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, à passer à l'action et créer ton propre business en ligne parce que pour moi c'est le meilleur chemin pour pouvoir s'en sortir et j'ai envie de te dire c'est le meilleur chemin tout court. Si tu vois les gens les plus riches, tu observes, tu te dis j'ai envie de te dire il y a un truc à faire sur internet. J'ai envie de te dire c'est l'avenir. Il y aura un avant Covid-19 et après Covid-19. Donc ceux qui auraient compris seront déjà allés dans la description pour pouvoir aller plus loin. Sinon passons directement au sujet de la vidéo. Donc deuxième partie de la vidéo, la différence qui j'ai remarqué, d'accord, donc c'est mon point de vue, la différence qu'il y a entre la France et les Etats-Unis, on croit toujours comme c'est un pays occidental, tu te dis bon ben ça fonctionne pareil quoi. La manière à qu'on fonctionne en France, ben tout le monde fonctionne pareil. Déjà de base on pense que la manière dont on fonctionne en France, tout le monde fonctionne pareil et partout. Tu te dis c'est logique, c'est tout logique alors qu'en fait t'as rien à voir. Rien à voir. Tu peux aller dans les pays, le volant il est à l'opposé, je sais plus en France il est où, je pense qu'il est à droite. Bon ça peut être à gauche, ailleurs, les autres t'as l'impression qu'ils roulent à l'envers. Ben non ils roulent pas à l'envers, c'est juste qu'ils roulent à l'endroit et nous on roule à l'envers. Bref, tout ça pour dire que voyager ça te permet d'ouvrir ton esprit et voir un peu les différentes manières que les gens pensent. Et finalement, parfois, de ce que j'ai observé, il y a des fois c'est mieux en fait. Il y a des fois tu accroches mieux avec une certaine culture et tu te dis pourquoi pas déménager. Tout simplement, on va te dire si tu te sens plus à l'aise dans d'autres pays, pourquoi pas déménager. Donc d'où pourquoi les gars, créer votre business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement, voyager et découvrir un petit peu les différentes cultures, les différents endroits que tu pourras kiffer et que tu ne sais même pas que ça existe en fait. Tout simplement. Mais bon, du coup, passons à la deuxième partie des différences que j'ai vues entre la France et les Etats-Unis. Des trucs qui m'ont vraiment marqué, tu vois, donc c'est personnel. Si jamais toi aussi tu as découvert un peu les deux cultures ou tu as vu qu'aux Etats-Unis, n'hésite pas à mettre un commentaire et de me montrer un truc, enfin de dire un truc que toi tu as marqué quand tu es arrivé. Alors, premier truc, enfin de la deuxième partie, premier truc, alors c'est les relations hommes-femmes. Alors c'est complètement différent de la France. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir, c'est vraiment très protocolaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, tu as compris que j'étais un gars de la langue française. Donc ouais, c'est vraiment un protocole, c'est limite un protocole. Tu vois, il y a différentes phases, tu vois, c'est pas genre en France, tu vois, tu vas rêver, si jamais tu rencontres une femme, enfin une fille, je ne sais rien. Bon, de toute façon, je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne en France. Quand tu vas en France, tu sors avec elle, il n'y a aucun souci, boum boum, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire de spécial. Toi, tu te dis, ben oui, non, ici, il y a des problèmes, non, rien. Par rapport aux Etats-Unis, je vais t'expliquer. Aux Etats-Unis, il y a un premier truc qui s'appelle « dating ». Donc le dating, c'est quoi ? C'est genre, en fait, c'est fait pour que les gens se connaissent. Donc les deux personnes vont se rencontrer, ils vont se connaître. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Ça veut dire que genre, ils peuvent se voir, je ne sais pas, moi, un mois. Et ils appellent ça « dating », par exemple. Et à la fin, ils ne se séparent, rien. Mais genre, peut-être qu'ils ne se sont jamais même fait un bisou. Genre, c'est vraiment un truc. Genre, ils sont comme ça, ils discutent. C'est comme s'ils sont en mode amis. Genre, mais eux, dans leur tête, comment ils voient les choses, c'est genre, on regarde si jamais il y a une possibilité de faire quelque chose de sérieux derrière. Donc ils sont vraiment, je ne sais pas si c'est parce que c'est lié à l'histoire, parce qu'ils sont croyants. Quand le président dit que Dieu bénisse l'Amérique, bon, tu as bien compris qu'on n'est pas chez les athées. Donc du coup, je pense que c'est lié à ça. Donc du coup, quand ils commencent à rentrer dans une connexion homme-femme, de manière générale, c'est souvent pour faire un truc sérieux. C'est genre, c'est dating. Donc c'est la première phase. Donc dating, après évidemment, il y a des exceptions. Mais de manière générale, dating, c'est pour voir si jamais ça peut fonctionner ou pas. Et après, il y a plusieurs gens qui vont télérer certains styles de dating. Il y a certaines femmes, par exemple, qui vont accepter qu'elles veulent bien embrasser pendant le dating. Il y en a d'autres que non. Tu vois, il y en a qui, ça n'a pas danger d'aller plus loin. Mais il y en a qui vont dire non, pendant le dating, moi, je ne fais rien. Tu vois, c'est complètement différent. Je me suis renseigné de ouf. Je me suis renseigné de ouf, j'ai posé des questions à tout le monde, mon gars. Et je peux te dire, et j'ai pris du temps avant de comprendre, vraiment, le système, c'était un truc de malade. Deuxième chose, aussi, durant le dating, tout le monde peut aller voir ailleurs. Ça veut dire que tu n'es pas exclusif. Mon gars, par exemple, si tu dates avec une meuf, que vous vous voyez régulièrement pendant un mois, par exemple, tu as le droit de dater d'autres meufs en même temps. 4, 5, 6, 10, il n'y a aucun problème. C'est normal. Moi, c'est une problématique qui m'avait choqué, mais c'est vraiment normal. À chaque fois, j'ai toujours demandé à plusieurs personnes, « Non, c'est vraiment ça. » Donc, quand tu es en période de dating, tu peux dater 50 000 meufs en même temps et vice-versa pour la meuf. Donc, du coup, c'est pourquoi ? Parce que c'est toujours dans l'optique de, il n'y a pas d'engagement. Parce qu'ils parlent beaucoup de trucs comme ça. L'engagement, il n'y a pas d'engagement, c'est rien. C'est le dating. Donc, du coup, c'est cool. Je ne sais pas si c'est cool, mais ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, tu es déjà date plusieurs personnes. Et dans l'idée de comment ils voient les choses, c'est qu'après, tu as choisi une dans le « Don't Only Dating » par exemple. Et c'est au gars, pour passer à la deuxième étape, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le protocolaire. Et à la deuxième étape, genre, le gars doit demander « Est-ce que tu veux être ma meuf ? » Si le gars ne demande pas ça, la meuf, pour elle, c'est toujours en dating. Donc, je dis ça parce que je connais des amis qui ont daté des Français et qui ont daté des meufs. Et eux, ils ne savaient pas qu'il fallait demander ça. La meuf, elle ne l'a jamais vraiment su. Mais après, elle a compris. Vu que la culture française était un peu différente, elle se dit « Bon, peut-être qu'il ne sait pas ou machin. » Ou elle lui a demandé. Elle dit « Mais on est ensemble ou pas ? » Et le gars, elle dit « Attends, oui, évidemment qu'on est ensemble. » Elle dit « Non, mais je ne sais pas. Tu ne m'as jamais demandé et tout, machin. » Donc, c'est vraiment le truc mode comme genre quand tu étais au collège. « Ouais, est-ce que tu veux être ma petite amie ? » Ça, c'est vraiment, il faut le dire. Et tu verras même dans des films, si tu fais attention maintenant, tu verras que… Ah, il y a un petit message les gars. Pas travaillé ou pas les gars ? Ouais, donc du coup, tu verras dans les films maintenant. Regarde bien. Quand il y a des trucs, il date. Le gars, à un moment donné, il va dire « Do you want to be my girlfriend ? » C'est la phrase typique qu'il faut la dire. Et une fois que genre, tu as demandé ça, du coup, ça devient ta meuf. Donc, nous, en France, tu vois, on passe directement à cette étape-là. Si tu vois une meuf, tu ne peux pas aller voir d'autres meufs en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, eux, quand ils rentrent dans le mode vraiment quand tu demandes « Do you want to be my girlfriend ? » Est-ce que tu veux devenir ma petite copine ? Par contre, après, c'est en mode sérieux. Ça veut dire qu'à cette étape-là, vous allez vous présenter vos familles, tu vois ? Genre, le gars, il va voir la mère, il va être présenté à la mère et vice-versa, tu vois ? Parce que genre, on est sur un truc sérieux, tu vois ? Alors que nous, bon, même si on passe directement sur la deuxième étape, tu vas peut-être pas aller voir directement les parents parce que ça fait un truc trop sérieux. Donc, tu vois, c'est pas vraiment d'équivalent, en fait. Donc, du coup, il y a après la troisième étape. Donc, ça s'appelle « Relationship ». Voilà, deuxième étape « Relationship ». Et après ça, tu as les fiançailles. Et après, le mariage, si jamais tu vas jusqu'au mariage. Donc, eux, ils sont vraiment dans un truc comme ça. C'est vraiment genre en mode protocole. C'est pas genre, on sort ensemble, mais on sait pas, mais il n'y a pas d'objectif, quoi. Ça paraît bizarre parce que tu vois des clips, tout le monde y a moitié à poil. Mais non, c'est pas comme ça, en fait. Mais donc, de toute façon, tu verras bien, observe bien si jamais tu suis un petit peu tout ce qui se passe aux États-Unis, même si ce qu'on soit dans le hip-hop, les grosses carreras et tout, machin. Le truc du couple, c'est important, tu vois ? Et le mettre en avant, en plus, tu vois ? Et le mettre en avant. Que de manière d'hier, tu vois, en France, je pense qu'on va être plus les gars... Si on prend des gars du rap, par exemple, tu vas jamais voir la femme d'un rappeur, tu vois ? Alors qu'aux États-Unis, tout le monde connaît les femmes de tous les rappeurs et elles sont mises en avant. C'est un autre délire, en fait. OK ? Donc ça, les gars, ça, c'est cadeau, les gars, pour si jamais vous voulez aller aux États-Unis. Vous savez comment ça fonctionne. Parce que si jamais tu rentres en mode français, elle va te prendre pour un ouf, clairement. Et pour toi, elle va croire que tu la prends pour... T'as compris. Parce que c'est pas du tout la même manière de fonctionner. On m'a dit d'écrire un livre là-dessus, là. Eh ouais ? On m'a dit d'écrire un livre. Non, mais de toute façon, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est relation homme-femme. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi, ce truc de malade et tout. Donc voilà, ça, je sais que c'est la partie croustillante que tu attendais tant. Alors, autre différence que j'ai observé aussi, c'est que les hommes là-bas, ils montent vraiment beaucoup leurs émotions par rapport à nous, tu vois. Et moi, ce qui me choque vraiment, parce que je fais un petit peu ce qui se passe, on va dire, dans le hip-hop, tout ce qui est rappeur et tout, aux Etats-Unis, la culture hip-hop, en gros. Et les gars, ils peuvent sortir des « I love you » à un autre gars. C'est vrai, ils vont dire « I love you, man ». Ouais, mais comment ? C'est-à-dire, quel est ton projet, tu vois ? Donc en fait, les gars, ils montent beaucoup plus leurs émotions, alors que c'est des grosses carréas, les gars, ils tuent des gens, ils ont tué des gens, ils envoient des gens tuer des gens, mais ils sortent des « I love you » à d'autres gars et tout, tu vois. Donc c'est un truc qui est complètement différent de la manière dont ils montent leurs émotions. Nous, c'est rare qu'un gars, ils disent à un autre gars « je t'aime » ou tout comme ça. Surtout quand tu te prétends, genre un mec, genre t'es « thug » et tout, « thug life », tu ne dis pas des « je t'aime » à un autre gars, tu vois. Tu dis « t'es mon gars », « t'es mon gars sûr, on est ensemble », mais tu ne dis pas des trucs « je t'aime », tu vois. » Donc eux, ils sont vraiment dans un délire comme ça, dire « I love you ». Et de toute façon, même dans le tour de « I love you », il y a différents paliers, tu vois, de « I love you », tu vois. Il y a vraiment différents paliers de « I love you ». Même si c'est pour une meuf, par exemple, nous, il n'y a que « je t'aime », mais « je t'aime bien », par exemple. Ben, eux, dans le « je t'aime », par exemple, même si c'est pour une meuf, par exemple, là, je sors du contexte, si c'est pour dire à une meuf, par exemple, il y a différents étapes. Il y a différents « I love you ». Tu vois, il y a « I love you », je ne les connais pas tous, mais on m'avait dit, mais il y a différents trucs, tu vois. Il n'y a pas qu'un seul à love you, en tout cas. Il y a plusieurs à love you, genre, c'est en crescendo, quoi. Donc, je ne sais plus trop c'était quoi les autres expressions, mais c'est des trucs folle et in love, peut-être, genre, c'est tombé amoureux ou un truc comme ça. Mais voilà, pour te dire que les émotions, là, elles sont à fond. Elles sont à fond de ouf. Donc, ça, ça m'avait marqué parce que nous, en France, on n'est pas du tout comme ça, quoi. Autre chose aussi qui m'avait marqué, c'est le racisme frontal. Bon, voilà. Nous, en France, les gars, ils la font un peu à la sournoise. Ils disent, non, 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 je ne suis pas raciste. Je, genre, attends, j'ai mon voisin qui est noir, ok. Et l'autre jour, on a mangé des cacahuètes ensemble. Donc, à un moment donné, les gars, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, ok. Donc, du coup, en France, ils sont plutôt comme ça. Ils te la mettent, genre, subtile parce que c'est, genre, un peu mal vu, tu vois. Il ne faut pas montrer qu'ils sont racistes alors qu'en fait, bon, voilà, ils ont leurs idées. Mais aux Etats-Unis, il n'y a pas de... Tu sais, c'est genre, tu lui dis, mais tu es raciste, toi ? Ben oui. Tu comprends pas. Évidemment, tu es un négro. Qu'est-ce que tu racontes ? Et là, tu dis, ah, ah, d'accord. Bon, ben, ok, alors. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Des fois, ça arrive encore qu'il y a des Noirs qui vont dans des restaurants et ils ne peuvent pas rentrer. Ah oui, mais on est dans le futur. C'est dans le futur, les gars. Il y a des districts bien aux Etats-Unis, mais il y a de tout, hein. C'est là, les gars, voilà, c'est prendre avec l'avantage et les défauts. Donc, voilà, du racisme frontal, les gars, bon, voilà. Après, moi, tu sais, moi, ce que j'en pense du racisme, j'ai envie de te dire, tu vas pas changer les gens, que chacun pense ce qu'il veut. Tant que tu viens pas me prendre la tête, moi, c'est cool, tu vois. Fais ce que tu veux, je peux pas changer ta manière de changer, de penser. On n'arrivera jamais, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est un autre point que j'avais remarqué, c'est que les gars, ils sont clairs. Mais que ça soit aussi de l'autre côté, hein. Il y a les Noirs qui aiment pas les Blancs, voilà. Il y a même, entre nous, même, entre Noirs, déjà, on a du mal, déjà. Mais bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Autre chose aussi qui m'a marqué, c'est le port d'armes, quoi. Ça veut dire que tout le monde a une arme. Tu es tué ? Tu es... Voilà. Ça veut dire que tout le monde a une arme et ils ont en plus une loi qui fait que la légitime défense, voilà, donc il y a toujours surtout de légitimes défenses. Ça veut dire que s'il y a un gars qui vient chez toi alors qu'il n'a pas été invité, tu le tues avec ton arme, eh ben, il... Enfin, il n'y a rien, quoi. Légitime défense. Voilà. Donc tu me diras qu'est-ce que le gars vient faire chez toi, évidemment, mais pour te dire que je ne pense pas que ce soit aussi simple en France. Donc là, ici, tout le monde a des armes. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, il y a des dérives autant avec la police ici, tu vois, où les policiers, ils tuent des Noirs, des Normales, comme si c'était et mangeaient des pains au chocolat, parce qu'en fait, ils jouent sur le truc comme ça, tu vois. Ils disent, ah, je me suis senti agressé et puis boum, voilà, la loi légitime défense, ça passe direct. Donc les gars, ils tirent, voilà, il suffit que le gars bouge son bras. Ah, je me suis senti agressé, boum, boum, il le tue et puis ça passe, tu vois. Donc voilà, c'est un peu marquant. Tout le monde a un fusil, tout le monde a des... C'est normal, il n'y a pas de problème. Donc j'ai envie de te dire, il y aurait peut-être moins d'armes, il y aurait peut-être moins de morts. Mais bon, après, c'est la politique d'ici, c'est comme ça. En tout cas, c'est une différence que j'ai notée et donc du coup, les gars, il ne faut pas faire les fous ici. D'ailleurs, ici, les Kaira, les plus gros thugs ne font pas les fonfarons avec la police, contrairement à en France. En France, tu fais le mec. Tu fais, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle est en train de m'agresser. Oh là 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 là, comment ça ? Je n'ai ma tête contrôlée. Oh non. Eh, aux Etats-Unis, il n'y a pas de... Tu restes gentil. Tout le monde est gentil. Oui, monsieur, oui, 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 bien sûr, pas bien, pas bien, pas bien, pas de problème. Pas de problème, monsieur. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Donc voilà. Ah ouais, autre chose que j'ai aussi observé, c'est qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Ça veut dire que même pour, par exemple, s'ils veulent contrôler tes papiers, ils te mettent les menottes d'abord et après, ils posent des questions. Voilà. Donc ça peut nous choquer, par exemple, quand on est en France. On se dit, ouais, mais la présomption d'innocence. Non, non, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Ils te mettent les menottes, ils regardent ta identité, c'est bon, tu es en règle, ils t'enlèvent les menottes. Mais ce n'est pas le contraire. Ça, au début, ça marque. Tu fais, ouais, quand même, c'est pas sûr, là. Donc d'abord, il faut, il te mettre les menottes et après, tu dois prouver que tu es innocent. Autre point aussi que j'ai vu, il y a une grosse différence, c'est que tu ne te fais pas contrôler si jamais tu n'as rien fait. Alors, je sais que ça ne va pas être bizarre pour tous les gars qui sont comme moi, qui viennent de banlieue et tout, quoi que je ne suis jamais fait contrôler de ma vie. Mais pour tous les gens qui se plaignent de se faire contrôler de manière inopinée et récurrente, aux Etats-Unis, ça ne se passe pas du tout comme ça. Si tu fais les choses bien, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire si tu ne fais aucun écart, aucun, tu suis le code de la route, tu fais les choses normales de la vie, tu ne te fais pas contrôler. Tu te fais contrôler uniquement si jamais tu as fait quelque chose, tu as fait un truc qui n'est pas bon. Je ne sais pas, tu as brûlé un feu rouge ou tu as roulé trop vite. Je ne sais pas, tu as fait un truc, toi. Mais si tu n'as rien fait, non. Donc, si tu fais, là, par contre, il ne t'arrête. Mais si tu ne fais rien, il ne t'arrête pas. Et donc, c'est pour ça, du coup, qu'aux Etats-Unis, il y a énormément d'immigration illégale. Il y a bien de gens qui n'ont pas leur papier parce qu'en fait, c'est le meilleur pays, que j'ai envie de te dire. Je parlais de ça en plus avec un gars du Uber. Il me disait ça et il a trop raison. C'est qu'en fait, c'est le meilleur pays pour pouvoir vivre sans papier. Ça paraît contre-intuitif. Tu te dis, les Etats-Unis, c'est chaud et tout. Mais en fait, par rapport à comment ils fonctionnent, c'est le meilleur pays pour vivre de manière illégale. Tu peux rester. Si jamais tu es carré, tu peux être là. Moi, on va raconter des histoires des gars qui sont là depuis 20 ans. Ils travaillent. Ils ont une maison. Ils vivent. Ils ne vivent pas leurs impôts. Ils n'ont pas de papier. Et voilà, comme ils ne font rien de spécial, ils sont carrés, du coup, ils ne se font jamais contrôler. Du coup, les gars, ils sont là, normal, au calme, illégal. Il n'y a rien. Mais ça, c'est pas mal aussi. Comme ça, si tu ne fais rien, ils n'ont pas trop contrôlé comme ça. Autre chose aussi que j'ai remarqué qui est vraiment une différence, c'est entre la France et les écarts de richesse, ce sont énormes. Ça veut dire, il y a vraiment des gens. Nous, on parle de ghetto en France. Les ghettos aux Etats-Unis, c'est vraiment des ghettos. C'est vraiment le ghetto. Ça fait de la peine à voir. C'est vraiment là, c'est du haut. C'est pas le ghetto sur-vête, sur-veste, casquette. Non, on est frais. Non, c'est le ghetto, c'est le ghetto. C'est les gens, les gens, limite, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas écrire. Ils ne sont pas éduqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, ils parlent d'éducation. Mais ce n'est pas éducation comme nous, on parle d'éducation, genre, oui, j'éduque mon enfant. Non, c'est genre éducation, genre apprendre des choses, aller à l'école, tu vois. Genre, par exemple, ils n'ont pas d'éducation et tu le vois dans leur raisonnement. D'ailleurs, c'est pour ça que les gars, ils se tirent entre eux. C'est pour ça qu'il y a des gangs qui se forment d'ailleurs parce que c'est leur seule manière de survivre. Ils n'ont pas le choix, tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai parlé de ce point-là. D'ailleurs, le fait de faire de l'argent comme ça, c'est même louable par tout le monde, je veux dire aux Etats-Unis. On connaît tous Jay-Z par exemple, tout le monde sait que c'était un dealer de drogue et qu'il a commencé comme ça pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir faire ses premiers albums, etc. On sait en tout cas que ce n'est pas un gentil, mais le fait que c'est un gars qu'ils appellent hustle, ça veut dire que c'est un gars qui a charbonné pour pouvoir s'en sortir, les gens respectent ça. Aujourd'hui, tu connais Jay-Z, tu sais où est-ce qu'il en est au niveau de la hiérarchie, donc tu sais comment ça se passe. Donc, les écarts de richesse, ils sont vraiment ouf. Du coup, comme tout fonctionne à l'argent, parce que les études, il faut les payer. Pour aller à l'école, il faut payer. Ça veut dire que c'est difficile de s'en sortir, en fait. Si tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, tu ne peux même pas aller à l'école pour pouvoir prendre un diplôme et travailler après. Tu n'as pas le choix que d'être dans la rue, en fait, et puis de vendre la drogue, en gros, et de tuer les gens, aller dans un gang, pour pouvoir gagner ta vie. Alors qu'en France, tu vois, tu as toujours des aides, tu as toujours un truc, tu vas toujours pouvoir aller à l'école. Tu vois, le truc d'entrée, le ticket d'entrée, là, pour t'inscrire à l'école, et encore, ce n'est même pas partout, mais en plus, tu as toujours des aides. Mais nous, on peut faire n'importe quel métier. Si on veut être médecin, il faut juste charbonner. Voilà. Si tu veux être avocat, il faut juste charbonner. Si tu veux, tu fais n'importe quel métier que tu veux, on peut faire n'importe quelle étude. Quand je leur dis ça, ils pètent les bons. Ils disent, tu ne paies rien. Parce que ici, c'est des 70K à l'année. 70K, 50K, ça dépend après de quelle filière tu prends. Mais c'est des 50K à l'année. 50 000 euros, dollars. Tu ne fais pas des études comme ça. Autre point aussi où j'ai vu vraiment une grosse différence, c'est que dans ce pays-là, on m'a raconté tellement d'histoires par rapport à ça, c'est que tu peux être clochard, mais du jour au lendemain, tu peux être multimillionnaire. C'est vraiment, tu peux vraiment passer du tout au rien. Si jamais tu as un talent dans quelque chose et tu es clochard, par exemple, les gens, ils sont vraiment sur le truc, ils ne sont pas dans le truc du diplôme, comme en France. Ils vont vraiment se baser sur le gars, ce qu'il a dit avant. Par exemple, je connais l'histoire d'un gars, le gars dormait à terre, il était en galère de malade, mais c'était un bon danseur. Eh bien, genre, on l'a appris pour une tournée, le gars, il est passé de clochard à vivre la grande vie. Il est affreux, il a commencé à faire des tournées avec un chanteur et tout. Puis après, de fin d'aiguille, il s'est développé, etc. D'autres gens aussi qui ont parti avec une petite entrepôche, ils étaient en galère et tout machin. Et puis après, l'armée l'a embauché, il est passé de zéro à un millionnaire parce qu'il devait faire des boutons pour tous les équipements de l'armée, pour tous les vêtements de l'armée. Là, je suis en train de dire des petits exemples comme ça, mais pour te dire que c'est vraiment connu, tu peux vraiment partir de rien et devenir multimillionnaire d'un coup. Alors pour moi, selon moi, pourquoi il y a cette possibilité que ça aille aussi vite déjà parce que le pays s'y prête par le fait que c'est un pays capitaliste, les gens y consomment énormément. Tout est fait pour que les gens consomment ici, ça veut dire que tu as des crédits, tu as des crédits cardes. Je pense que j'en ai parlé dans la première vidéo. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, on va la voir. Donc, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi la crédit carde. Mais tout est fait en tout cas pour que l'argent que tu puisses dépenser assez facilement et puis le marché, il est énorme. Si tu pètes aux Etats-Unis, tu pètes partout. Et puis surtout la mentalité. On n'est pas sur si tu es bon, tu vas t'obliger de cartonner en fait. Si tu es bon dans quelque chose, tu vas cartonner. Alors qu'en France, tu peux être bon dans quelque chose, non. Est-ce que tu as ton diplôme ou pas ? Tu as un diplôme ? Parce que moi, je suis coche certifié. Donc, tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Autre différence que j'ai observée aussi entre la France et les Etats-Unis, c'est les impôts en fait. En fonction des states, des Etats, en fonction des Etats, tu peux trouver des Etats où tu vas payer beaucoup moins d'impôts qu'ailleurs. Donc après, par exemple, je sais qu'en Floride, tu vois, ils sont à 11%. Si je ne fais pas de bêtises, après vérifie quand même, mais je crois que c'est 11%. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Tu es à Miami, tu payes 11%. Donc, il y a toujours que tu en as un gars qui dit « je m'expatrie ». Non, tu restes chez lui. Les gars, ils arrachent de là. Et même au niveau de l'immobilier, il y a des possibilités d'amortissement et tout qui sont énormes. Au niveau des levées de crédit, c'est énorme. Franchement, aux Etats-Unis, si jamais tu es intelligent financièrement, si jamais tu n'en sors pas, tu vois, je ne te dis même pas d'être millionnaire, mais même, on peut dire millionnaire, tu vois. Si jamais tu n'arrives pas à être millionnaire, alors que tu es aux Etats-Unis, que tu n'es pas intelligent financièrement, ce n'est pas possible. Juste les effets de levée de crédit, par exemple, tu peux prendre un appartement et si jamais, par exemple, l'appartement, il prend de la valeur, tu peux prendre cette valeur-là, la différence, la bombe va te prêter encore de l'argent. Et si jamais tu sais utiliser bien correctement ton argent, tu vas pouvoir le réinvestir et faire effet boule de neige. Par contre, si jamais tu n'es pas intelligent financièrement, c'est la descente aux enfers parce que tu vas dépenser, tu vas acheter des passifs, tu vas t'endetter et tu seras cuit. Tu vas être après sous l'eau. Mais si tu es intelligent financièrement, c'est parfait parce que l'argent est facile en fait. Les gens, la banque te prête facilement de l'argent quand ils voient que tu sais le gérer. Et autre chose aussi qui m'a, alors ce n'est pas vraiment une différence mais c'est un truc qui m'a marqué. À Miami, tu peux arriver dans des endroits à Miami où les gens ne parlent pas anglais. Voilà, ça m'a toujours marqué. J'arrive déjà à l'époque, ça c'est dans les premières fois, à l'époque, je ne parlais pas vraiment anglais, j'essayais de me débatouiller. J'arrive, j'essaie de parler en anglais. Le gars, il me dit comment ça, non ? Et après, il dit espagnol, espagnol. Je lui dis comment c'est espagnol ça ? On est pour aux Etats-Unis ? Je ne comprends pas. Je vais à Miami, je dis non, les gars, on me dit à Miami, tu peux être dans des endroits où ça ne parle que espagnol. Et c'est dans des centres commerciaux, non ? Des centres commerciaux, on dit ? Des centres commerciaux. Tu vas, tu vas dans des magasins, ça ne parle que espagnol. C'est incroyable. C'est incroyable, mon gars. En France, on fait ça, mais ils pètent les plombs. Ils doivent péter les plombs. Il faut dire quoi ? On est en France, vous ne parlez pas français. En tout cas, à Miami, c'est normal, ça glisse normal. D'ailleurs, on dit même qu'on est chez eux. On est chez eux, c'est chez eux. On est en Amérique latine, en Miami. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'ai fait le tour sur les différences que j'observais, ce qui m'a surpris et tout. Voilà, c'est une petite vidéo détente, les gars. C'est une vidéo à regarder. Moi, j'ai des pop-corns en même temps. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un j'aime pas, à commenter si jamais toi aussi, tu as vu aussi une différence. Non, dis-moi le truc qui t'a le plus marqué. Quelle différence qui t'a le plus marqué en commentaire sur cette vidéo ? Ça me permettra de voir un petit peu qu'est-ce qui vous marque le plus. Et puis, voilà, si tu veux aller plus loin, tu as tout en description pour pouvoir te lancer dans un business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, aller quand tu veux, où tu veux. Aujourd'hui, je suis en République d'Homme. Demain, je ne sais pas où je serai. Peut-être en Colombie, peut-être au Venezuela. On est partout, mon gars. Donc, les gars, on ne lâche rien, on reste déterminés. Mais ce n'est pas du tout comme ça, le truc-là. J'oublie même mon gimmick. Bon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sais tout encore. Sous-titrage ST' 501